ouais l'équipe viennent dans la barbe d'or zone aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui a été très attendue par beaucoup et qu'on a souvent demandé sur les réseaux c'est comment je fais pour entretenir ma barbe là c'est le matin je me réveille la barbe elle part dans tous les sens elle est dégueulasse voilà j'ai quand même de la chance elle est quand même déjà bien entretenue donc ça va elle se met assez facilement mais je vais vous donner un petit peu mes trucs et astuces pour avoir une belle barbe alors première chose ça va être de champouiner sa barbe de temps en temps il faut quand même la laver c'est comme les cheveux si vous les entretenez pas ils seront sales dans tous les sens et ça sera du n'importe quoi donc première chose champouiner de temps en temps moi je le fais tous les deux trois jours au maximum trois jours pour éviter qu'elle soit avec des poils qui partent dans tous les sens toujours avoir la peau en dessous qui est entretenue parce que c'est pareil la peau elle voit pas spécialement le jour quand on a des grosses barbes donc il faut l'entretenir deuxième chose ça va être d'aller chez un barbier ah oui forcément si vous voulez avoir des beaux contours une belle forme de barbe etc le faire par soi même c'est ultra compliqué donc aller chez un barbier qui saura étudier la forme de votre visage et donner une belle forme à votre barbe surtout si vous voulez faire des choses qui sortent de l'ordinaire c'est chez un barbier qu'il faut aller c'est là qu'il faut aller chercher le conseil et qu'il faut aller pour avoir une belle barre la troisième chose ça va être d'utiliser des bons produits donc ça va être aussi bien des mousses ça va être aussi bien des baumes des huiles des cires à moustache des cires à barbe bref vous l'aurez compris prenez les bons produits et appliquez les sur votre barbe pour avoir un bon entretien quatrième chose ça va être la peigner et la brosser surtout au début quand vous voulez avoir vraiment une belle barbe et la dresser ça va être obligatoire pour moi pour vraiment stimuler le follicule pileux et puis avoir une fibre capillaire qui va bien ressortir qui va donner un petit peu l'aspect brillant et puis un petit peu comme si vous lustrez une boule de boulingue si vous voulez ça va être le quotidien faut pas le faire tout le temps mais faut le faire comme de temps en temps ensuite utiliser les bons outils donc tondeuse shaver pour les plus feignants chavettes ou coupe choux pour les puristes et ceux qui veulent avoir des bons contours toujours bien fait et dernière chose je sais que ça va pouvoir vous paraître fou mais c'est de la coiffer et ouais de la coiffer une barbe c'est comme les cheveux je le répète il faut la coiffer donc c'est bien de la nourrir c'est bien de l'entretenir mais si on la coiffe pas on aura toujours une barbe qui parle dans tous les sens ça va se faire par un brushing et ça va se faire par l'application d'une cire en général ou alors vous avez de la chance comme moi d'avoir une barbe qui est toujours bien taillé bien structuré c'est pas le cas aujourd'hui mais c'était vraiment pour la vidéo pour vous montrer que une barbe dégueulasse on peut très bien en faire une très belle barbe derrière si on se fait les bons soins et la bonne routine et donc le bon coiffage fais ça tout de suite et je vais vous montrer ça en direct première chose ça va être le shampoing donc là le king sigillette j'aime bien l'odeur qu'il a je trouve que c'est un bon produit donc j'en applique une noisette dans ma main juste une pression ça suffit bien mouillé avant et en shampoing n'oublie pas la moustache et sèche avec une serviette donc le plus simple ça reste quand même de le faire sous la douche là je le fais comme ça devant vous au lavabo pour vous montrer et donc tout de suite après pour coiffer la barbe qui part dans tous les sens qu'est ce que je fais ses cheveux et puis donc une brosse fonde assez fine donc un petit diamètre chaleur pas forcément forte ça sert à rien de se devenir se cramer le bulbe et le visage pareil au niveau de la force pas forcément fort c'est juste pour venir sécher et puis on va venir travailler donc en faisant ce mouvement il Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est de la forme générale de la barbe, la vous voyez, tout de suite j'ai le rebond, j'ai la fixation, on a déjà un petit peu de brillance, on a déjà une bonne base. On a des petits poils qui partent un petit peu dans tous les sens, donc ce que je vais faire, je vais juste venir brosser comme ça légèrement sans appuyer, donc toujours dans le sens de la forme de la barbe que je vais donner. Et les moustaches aussi, un peu de la râte, de la râte. Donc là, elle mériterait quand même que je refasse un petit peu mon dégradé, que je retaille un petit peu la forme, c'est juste pour vous montrer. Si jamais vous avez toujours une zone qui ne vous plaît pas trop, vous pouvez toujours venir casser un petit peu la fibre avec un peigne, je vous conseille en bois, pas en plastique. Ça éviterait l'électricité statique et puis nous, ce qu'on veut, c'est vraiment garder une forme droite avant d'appliquer les bons produits. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir la nourrir. Plusieurs choix qui vont s'imposer à vous. On veut juste donner un petit peu de fixation et d'odeur à sa barbe. On va utiliser par exemple du Solide Cologne, par exemple de la marque Upercute. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Restez connecté, je vous ferai un jour le test. Ou alors on va utiliser, ça c'est presque automatique, soit une huile, soit un baume. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la différence entre l'huile et puis les baumes. Donc là, j'applique dans la main et je vais appliquer tout simplement sur mes longueurs. Je peux repasser un petit peu comme ça avec mes doigts. Voilà, dedans. Voilà, donc là, on vient vraiment nourrir le poil. Pour les huiles, les baumes, je vous conseille comme de prendre des marques de qualité. Parce que c'est ce qui va donner la base de votre barbe. Savoir comment elle va se comporter au fur et à mesure du temps. Si à partir d'aujourd'hui, vous voyez cette vidéo et que vous n'avez jamais mis ce type de produit sur votre barbe, je peux vous l'assurer que d'ici trois semaines, un mois, vous ne la reconnaîtrez pas. Vous aurez vraiment une belle barbe. Donc super important d'utiliser ce type de produit pour entretenir sa barbe et du coup son visage. On est d'accord. Une fois qu'on est sorti chez le barbier, qu'on a eu la forme, les contours qu'on souhaite, qu'on a entretenu son poil avec l'huile, le baume, le solide cologne et qu'on a coiffé et bien shampooé sa barbe, il reste une seule étape pour avoir quelque chose de parfait. Mais ça va s'appliquer uniquement si vraiment on veut une tenue toute la journée et qu'on souhaite ne pas avoir de poils qui dépassent, etc. Ça va être d'appliquer une cire ou une cire à un moustache. Moi, là, c'est l'American Crew. C'est un petit conditionnement, mais par contre, ça fixe très très fort. Donc, je n'en mets vraiment pas beaucoup. Et ça me permet, si j'ai une soirée ou si j'ai une grosse journée de boulot, surtout avec les masques en ce moment, ça a quand même son importance. Donc voilà, je l'ouvre. Je me viens gratter, mais vraiment léger, léger, léger sur le bout de mon doigt. Vraiment, je ne mets pas plus que ça. Donc, vous pouvez le voir. Je mets dans la main. Je viens frotter, chauffer sur toute la main. Que ce soit bien réparti. Et je viens juste étaler en surface. Je viens pas trop frotter parce que sinon, ça va faire des gros paquets blancs dans la barbe. Et c'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite juste fixer les petits poils et légèrement la forme. Pour avoir une tenue toute la journée. Après, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, je vous conseille quand même de vous regarder devant la glace. Prenez une paire de ciseaux et vous coupez légèrement les petits poils qui n'ont rien à faire là. Souvent, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on voit un poil qui part comme ça, qui fait 10 cm. On ne sait pas comment il est arrivé là. Mais tous les autres sont bien rangés, bien plaqués. Celui-ci, il va faire dégueulasse. Ça n'a rien d'essai de lutter. Vous le coupez légèrement à la même hauteur que les autres à peu près. Et puis comme ça, vous êtes parti pour avoir une belle barbe toute la journée. Voilà l'équipe. J'espère que ce tuto d'entretien de barbe vous aura plu. J'espère qu'il vous aura appris énormément de choses et qu'on pourrait commencer à vous mettre à entretenir votre barbe tout comme moi. Pour être au max de votre beau gossitude à tout instant. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me lâcher un like. Je vous demande aussi de vous abonner parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir la chaîne tous ensemble. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours la partager. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada